assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh toujours dans notre série de jurisprudence des jeunes aujourd'hui nous allons parler sur le jugement d'utiliser des suppositoires pendant la journée du ramadan chez les malikites al-qabaïyad a dit le suppositoire est un médicament destiné à une application par voie rectale c'est à dire à être introduite dans le rectum par l'anus utiliser le suppositoire pendant le jeûne est l'une des questions sur lesquelles les savants diffèrent dans l'école malikite et aussi dans les autres écoles dans les autres doctrines nous devons savoir que cette divergence n'est que dans une question où il n'y a pas de texte juridique valide et explicite et que leur divergence dans une affaire prouve que c'est un problème avec de multiples solutions et avant de parler sur la position de l'école malikite sur cette question nous devons souligner que ce qui est bien connu dans les trois écoles hanafite chafiite et hanbalite sont sur ce sujet que le suppositoire invalide le jeûne sans oublier qu'il y a quelques avis dans ces écoles là qui disent le contraire quant à l'école malikite et là trois avis le premier que le suppositoire invalide le jeûne s'il atteint l'estomac à chéline a dit si quelque chose qui se dissout arrive à l'estomac en utilisant le suppositoire cela rompte le jeûne ça demande bien sûr le rattrapage il n'y a rien dans la seringue ou le suppositoire de l'urètre parce que ça n'atteint pas l'estomac s'arrive à la vessie pareil pour les suppositoires vaginaux ça ne rend pas le jeûne le deuxième avis le suppositoire n'envalide pas le jeûne s'il est rigide et ne se dissout pas et ça rompte le jeune s'il est dissous et fluide car il est susceptible d'atteindre l'estomac s'il se dissout mais aujourd'hui c'est la médecine qui va nous éclairer si le suppositoire à des apports nutritifs et qu'il est absorbé par le corps c'est comme manger et boire le jeune est donc rompu sinon il n'y a rien de mal pour le troisième avis le suppositoire n'invalide pas du tout le jeune mais il est déconseillé en raison du désaccord entre les savants c'est l'avis de abdelmalik ibn habib des malikites il dit qu'il est souhaitable de rattraper l'imam allahmi a dit que ça n'invalide pas le jeune l'origine de cela chez les malikites et la différence des propos de l'imam malik sur la question il a été déclaré dans la moudouana que l'imam malik détesté les suppositoires pour la personne qui jeûne et si cela arrive à l'estomac il doit rattraper en conclusion sinon prenons des précautions nous disons qu'il est préférable qu'il est préférable d'utiliser les suppositoires la nuit pendant le ramadan et quiconque l'a utilisé pendant la journée il doit rattraper ce jour là surtout si ce médicament prouve qu'il est aussi nutritif que la nourriture et celui qui veut la facilité mais il a pris l'avis de ceux qui disent que cela n'invalide pas le jeune il n'y a rien de mal à cela assalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh